premier forum de l'alternance et également la coopération et les universités directeur scientifique et académique de l'UIK c'est un pays vraiment industrialisé d'ailleurs dès qu'on parle d'industrie 4.0 justement c'est l'alternance l'alternance malheureusement dans le domaine de l'informatique vous savez qu'actuellement dans le domaine de l'informatique les ingénieurs informaticiens et on n'arrive pas le problème en forme à peu près à peu près en forme dans les dix mille onze mille spécialistes dans le domaine d'éthique donc informatique télécom connecte etc le problème il lit 80% donc qu'est ce qui se passe si tous on a plus d'ingénieurs en informatique notamment l'intelligence artificielle qui est l'avenir donc quel est le moyen comment faut-il justement faire pour retenir cette matière de l'alternance l'alternance voilà la réponse on n'a pas le choix on n'a pas le choix il faut se mettre dans l'alternance l'alternance au moins l'entreprise l'entreprise de l'ingénieur en formation pendant trois ou quatre ans on bat 3 billets sur le boucher quand l'ingénieur mais au moins l'entreprise 3-4 ans de 1 de 2 de 2 il y a des étudiants qui sont incapables de payer leurs études soit de payer leurs études soit même dans l'état tic même si dans l'état tic c'est pas encore une vraie culture l'alternance l'alternance donc l'entreprise c'est un double c'est un double comment dire avantage c'est un double avantage c'est un double avantage c'est à dire que les ingénieurs pour qu'ils aident à l'alternance c'est un investissement donc à moyen long terme et à l'entrime c'est le truc nous avons parlé à les universités nous avons parlé à l'université on a fait partie sur le terrain la coopération qu'est-ce que vous avez créé entre les universités et les entreprises ? Alors, j'étais au ministère de l'enseignement supérieur et le problème c'était comment rapprocher l'entreprise ou le monde socio-économique de l'université. Ça, vous l'avez fait aujourd'hui. Donc, l'alternance, c'est l'entreprise et l'université directement exploitable. Ils disent qu'on a le besoin de l'entreprise et à partir de là, on a le besoin de l'entreprise. C'est ce qu'on fait. Et on le fait. Par exemple, dans le cas, on a ce qu'on appelle des mini-formations, pas seulement pour les ingénieurs, par exemple des administrateurs, l'ERH, il y a des choses. Donc, nous avons travaillé pendant 6-7 mois dans le monde ces nouveaux outils technologiques essentiellement de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la question. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les perspectives d'avenir. Ce qui m'a dit, c'est une chose essentielle. L'alternance, c'est une chose qui est nécessaire. C'est une chose qui est en marche. Comment vous voyez l'alternance depuis quelques années, peut-être 3, 4 ou 5 ans ? Alors, l'alternance, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'Université de l'entreprise et de l'économie. Ce sont les grosses entreprises. Les entreprises, les PME, ils n'ont pas les moyens de payer les études, les candidats ingénieurs. Ils ont un moyen, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est un idioma, un modèle économique. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Les petites entreprises vont disparaître. Et c'est malheureux, la plupart de nos entreprises sont des entreprises familiales. C'est ça ! Voilà C'est un peu explicatif.